Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une autre interview qui a été faite sur les échos, puisque je vous avais parlé précédemment d'une interview que j'avais faite avec Laurence Boccarat, spécifiquement sur le logement étudiant. En fait, il y a une autre interview qui est parue spécifiquement cette fois-ci sur la location meublée de courte durée. Et pourquoi je parle de cela ? Justement, c'est pour vous donner un conseil si vous avez un projet de location saisonnière de courte durée dans une grande ville. Tout d'abord, cet exemplaire des échos dans Patrimoine qui date du 15 avril 2017, qui s'intitule « Les bonnes raisons d'acheter aujourd'hui en immobilier ». Elles sont encore nombreuses, c'est-à-dire que vous avez des taux d'interaction extrêmement bas encore, vous avez des villes qui restent avec du dynamisme au niveau de l'immobilier. Donc tout est là pour investir dans les grandes villes. Et plus spécifiquement, sur la location meublée de courte durée. Je me trouve ici dans un appartement, vous voyez, qui est un studio plutôt étudiant ou jeune actif, mais pour de l'habitation en tout cas, avec déjà un ameublement à respecter. Vous avez tout pour habiter directement avec ses propres effets. On arrive avec ses valises et on habite de suite. Ce qui fait qu'il faut effectivement aussi de la vaisselle, comme vous voyez derrière moi, des ustensiles de cuisine, bref, tout ce qu'il faut pour la vie courante. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'ameublement. Et puis l'autre conseil aussi, puisque je parlais spécifiquement dans cette interview, des contraintes administratives dans les grandes villes, c'est-à-dire que la location saisonnière va exiger que vous procédiez, si vous faites tout dans les règles de l'art, à un changement de destination et un changement d'usage dans l'appartement. Puisqu'un appartement d'habitation comme celui-ci va en fait devenir assimilé à de l'hôtellerie si vous souhaitez faire de la courte durée. Et c'est en cela que ces contraintes administratives sont demandées. Il faut savoir, en fait, et c'est ce que j'explique dans cette interview, qu'une ville comme Lyon octroie assez facilement ce changement de destination et d'usage, si tant est que l'appartement ne fait pas plus de 100 mètres carrés, et donc ce qui vous laisse une belle marge, encore une fois, au niveau de la surface. En revanche, ce que le service va vous demander à coup sûr, et c'est en cela que je voulais vous conseiller, c'est qu'elle va vous demander le règlement de copropriété. C'est là-dessus qu'elle va fonder, en fait, le fait qu'elle vous accorde son feu vert ou pas. Or, ce document, ce règlement de copropriété, il ne vous est jamais fourni d'emblée. Et on vous donne toujours, quand vous avez un projet d'acheter, les diagnostics, les trois procès-verbaux d'Assemblée Générale, et c'est important, mais spontanément, on ne va jamais vous donner le règlement de copropriété. Or, c'est le document qu'il va vous falloir, avec ces documents que je viens de citer, pour pouvoir vous assurer que votre projet peut bien aller à son terme ou pas, plutôt que de les découvrir après coup, ou une fois que vous avez signé le compromis. Voilà. Donc, c'était l'information du jour sur le règlement de copropriété. C'est un document, une information à laquelle vous avez tout naturellement droit quand vous achetez, mais une information que personne ne va penser à vous donner spontanément, j'allais dire, dès lors que vous avez un projet ou avoir un compromis. Voilà pour cette vidéo. Donc, écoutez, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous avez des personnes qui sont en projet de location de courte durée. Et puis, je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir d'autres exemples d'appartements, typiquement des visites d'appartements que je trouve pour mes clients en tant que chasseurs d'appartements, où je fais des vidéos avant les travaux, pendant les travaux, puisque je supervise aussi les travaux dans la rénovation, dans l'ancien, jusqu'à la mise en place de l'ameublement, de la décoration, le cas échéant, et également jusqu'à la mise en place des locataires pour une solution complètement clé en main. Voilà. Et si vous êtes vous aussi intéressé par ce genre de solution, je vous propose un lien, un formulaire de contact pour des questions et une mise en relation dans le cadre de votre projet à Lyon ou sa périphérie immédiate. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt donc pour les prochaines. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo